Hello les Itata, ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission. Son visage vous est familier car il s'est longtemps invité chez nous au gré des caprices du temps pour nous informer, nous rassurer, nous mettre en garde parfois contre les dangers des intempéries. Il fait partie de ces prévisionnistes du XXIe siècle qui ont fait l'effort de nous expliquer la météo. Et grâce à eux, nous avons acquis cette culture du risque si importante sur une île soumise aux aléas climatiques. Mais au-delà de son métier, c'est un homme qui est tombé amoureux de la Martinique et de ses traditions. Bonsoir Jean-Noël Degrasse. Bonsoir Jean-Marc, merci de m'accueillir. Très heureux de vous recevoir. Alors je le disais, 27 ans, vous êtes en Martinique. Je ne compte plus, on me demande souvent, mais je ne compte plus. J'ai presque l'impression d'avoir grandi ici, pour vous dire. Et on peut dire que vous n'avez pas simplement adopté la Martinique, vous l'avez épousée quelque part. Oui, dans tous les sens du terme, ou pas loin. Vous savez, je ne me suis jamais dit, quand je suis venu, je pense que j'étais déjà programmé quelque part. Et c'est vrai que j'ai constaté que beaucoup de gens qui arrivaient comme moi dans les établissements publics, administrations, arrivaient en disant, je vais être là pour 3-4 ans, et puis je vais rentrer chez moi. Je me suis rendu compte, après coup, que quand j'étais arrivé, je n'avais pas l'idée de ce que voulait dire, rentrer chez moi. Je n'avais plus de chez moi. Le chez moi, c'était là où j'étais. C'était parce que j'ai découvert un pays, alors que je ne connaissais pas trop, je connaissais un petit peu. Il faut dire que j'ai eu un ami d'études météo qui était martiniquais, avec lequel on partageait beaucoup de choses. C'était vraiment mon meilleur pote d'études. Et voilà, je ne connaissais pas grand-chose, mais tout de suite, j'ai voulu comprendre, j'ai voulu un peu être prêt. C'est difficile parce qu'on ne sait pas comment on va être accueilli. Comment on met ? Voilà, j'avais ce ressenti hyper favorable et je me suis toujours senti bien. Et voilà, je n'ai pas d'autre chez moi. Alors, bien entendu, on l'a compris, votre parcours a commencé loin de chez nous, dans l'Hexagone. On va le découvrir dans la rubrique Timounouil. Avant de découvrir la première photo, Jean-Noël, deux, trois mots pour vous qualifier, qualifier votre personnalité. Moi, j'aime tout ce qui est équilibré, tout ce qui est facile. Je fuis les conflits, mais positivement. J'aime bien être avec tout le monde, mais pas par hypocrisie. C'est parce que je trouve que c'est vachement plus facile de sourire que de faire la gueule. Voilà. Alors, on va commencer par une première photo d'époque. Belle photo en noir et blanc que je vais vous laisser commenter. Ah, ben oui, mes deux grands-parents, mes deux couples de mes grands-parents. Alors, important pour moi parce que, alors, dans une petite ville du Morvan, vous voyez, le climat n'était pas génial. Le Morvan, c'est quoi ? Au nord de Dijon ? Oui, un petit peu à l'est, on va dire. Oui, c'est en Côte d'Or. La campagne française. Ah oui, oui, la vraie campagne. Donc, j'avais un couple de grands-parents vraiment agriculteurs, petite ferme, un peu d'élevage. C'est là que je passais vraiment toutes mes vacances. On partait pas en vacances comme on part maintenant. On n'est pas, tiens, qu'est-ce que tu fais cette année ? Donc, toutes les vacances, c'était à la ferme avec les vaches, les moutons, les foins à faire, les cochons à nettoyer, les lapins à tuer des fois. Voilà. Et l'autre couple de grands-parents était plus commerçant. Ils fournissaient les vêtements pour les travailleurs et allaient souvent sur les marchés. Donc, de temps en temps, je l'avais avec eux. Et c'est là que j'ai appris le calcul mental. J'étais très, très fort en calcul mental parce que je tenais la caisse. Voilà, donc des très, très bons souvenirs d'enfance, bien évidemment. Après, les grands-parents, les parents qu'on va retrouver sur la photo suivante, le mariage. Oui, 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 très jeune, mariage très jeune. Alors, mon père disparut assez tôt, malheureusement. Il avait 51 ans. Et voilà, donc tous deux, ils se furent vraiment de cette petite ville ou de ses environs. Et ma maman qui avait fait l'école normale, qui commençait à être institutrice ou professeure des écoles, comme on dit maintenant, et qui s'est marié juste avant de se lancer dans sa carrière. On continue avec le petit Jean-Noël ? Oui, alors, oui, voilà. Le petit un petit peu rond des joues quand même. Je mangeais bien à la cantine, comme on dit. Et puis, vous voyez, on avait des loisirs assez simples. Vous voyez, derrière, c'était aussi la pétanque. La pétanque, ce n'est pas que dans les allées de Fort-de-France. C'était aussi là, vous voyez, que mon grand-père, mon père, c'était un jeu de famille. Et ma sœur, vous voyez, qui n'était pas sur son plus joli profil, avec ses lunettes, mais qui est devenue une très jolie jeune fille et toujours une très jolie femme, bien évidemment. On va la retrouver tout à l'heure, d'ailleurs. Vous parliez de la ferme des grands-parents. Mais il suffit de demander, on va retrouver là à la fois. Alors, la ferme des grands-parents, bien entendu, elle est à gauche. C'est Jean-Noël qui tire à l'art ? Oui, on avait des loisirs simples. On n'avait pas de jeux, pas de jeux électriques, pas de rien. Donc, on inventait, vous voyez, on allait dans la forêt. On allait casser un petit morceau de bois. On allait chercher un bout de corde, les cordes en général, qui servaient à faire, à lier les bottes de foin. On faisait des arcs. Et puis, voilà, rien de méchant. C'était même pas, on ne jouait même pas à la guerre. Il n'y avait rien de violent. On s'entraînait à tirer sur des cibles, sur des petits passe-temps. Et un peu plus tard, il y a eu le foot. Oui, alors ça, bien sûr, comme beaucoup, il n'y a rien d'extraordinaire exceptionnel. Mais c'est vrai que j'ai baigné assez vite dans le foot. Alors, j'avais la chance sur cette photo. Alors, bien sûr, il y a l'entraîneur de cette équipe. Alors, c'était l'équipe des pupilles. Alors, on avait été champion de Côte d'Or. C'était très fier. Et puis, c'est Barbus, c'est mon papa qui était, enfin, non entraîneur, mais dirigeant. Donc, j'avais la chance, finalement, qu'il nous accompagne dans tous les déplacements qu'on faisait à travers le département. Et j'en ai fait pas mal, jusqu'à 17 ans où j'ai arrêté. Alors, j'ai eu un choix, maman. Je pouvais aller en sport-études, comme un ou deux de mes amis qui ont fait des carrières professionnelles. Et moi, j'ai été sèchement taclé à l'entrée de la surface de réparation. J'ai eu des gros problèmes aux genoux. Et ça m'a... Après, j'ai perdu confiance et j'étais plus assez performant pour me sentir bien dans le foot. Vous êtes haut sur la photo, là ? Alors, oui, c'est vrai que c'est un petit peu fou. Je suis en bas. Alors, le deuxième, quand on part, alors, je ne sais pas, celui qui a le genou levé, le deuxième. Il fait un peu la grimace, c'est fou. Comment ça, la grimace ? Non, non, non. Non, tu sais, j'étais très content de jouer au coude. C'était vraiment mon... Oui, c'était ma passion. Alors, il y avait le sport et puis il y avait aussi la musique. Alors, il y avait un peu de musique. J'ai commencé très tôt parce que, encore, mon papa ici, avec le costume de l'harmonie municipale de Beaune. Beaune était la ville où j'ai grandi. Je n'ai pas finalement grandi à la ferme puisque ma maman était enseignante au collège de Beaune. Une belle région de vin. La capitale, la ville du plus grand vin du monde. Voilà. Et donc, ça, c'est... Vous voyez, d'ailleurs, sur l'uniforme, il y a une petite grappe de vin. Et donc, mon père jouait du saxo et moi, tout petit, j'ai eu la curiosité de commencer à voir ce que ça faisait de jouer du saxo et tout de suite, je me suis retrouvé à embringuer un petit peu, même tout jeune. Harmonie municipale, c'est bien. On joue en orchestre. Donc, il faut apprendre à être quand même bien carré, à lire des partitions. Donc, il a fallu aussi faire des cours de solfège. Donc, c'est vrai que je râlais un petit peu quand j'allais aux cours de solfège alors que mes copains les jouaient au foot. Mais non, non, je suis très reconnaissant à mes parents de m'avoir un petit peu de temps en temps mis un... Alors, pas un coup de pied au cul parce qu'ils étaient très, très... Ils étaient dans l'espèce de bienveillance avant l'heure. Je crois que je n'ai jamais appris de raclée. Pour autant, je n'étais pas trop cirère, mais bon. Voilà. Et la musique, oui. Alors, ça a commencé par le saxo et après, bon, j'ai eu aussi un petit peu vers la guitare. C'est quand on est... Un peu chanteur aussi. Oui, voilà. J'ai toujours aimé... On va le voir tout à l'heure. Alors, on continue avec les... C'est les premières vacances, je crois, de l'ado, Jean-Noël. Oui. Alors, heureusement que c'est flou. Ça m'arrange. C'est les vieilles photos. Très vieilles photos. Mais c'est vrai que j'ai un très bon souvenir parce que ce sont vraiment mes premières vacances en famille où on a quitté la Côte d'Or. Oui, j'étais déjà assez grand. Et c'était en Andorre. Alors, pourquoi l'Andorre ? Parce que j'avais un oncle qui avait l'habitude d'y aller et puis on l'avait rejoint. Et j'avais trouvé cette petite principauté absolument géniale. Entre la France et l'Espagne. Oui, voilà. Entre la France et l'Espagne. Mais surtout, c'était la première... Ça vous paraît de bizarre, mais c'était la première fois, par exemple, que j'allais dans un hôtel. Ah oui ? Eh bien oui. Et donc, voilà. On garde tous ces souvenirs-là et vraiment, excellent. Alors, ça faisait pourtant, je crois, on faisait 900 kilomètres en voiture. Donc, à l'époque, 900 kilomètres en voiture, ça faisait beaucoup. Il fallait s'arrêter. Il n'y avait pas de clim. On avait chaud. Mais voilà. Donc, effectivement, on a des très beaux premiers souvenirs de vacances. On continue avec l'adolescent qui a bien grandi ensuite. On va... Oui, alors la coupe de cheveux qui va bien, effectivement. Mais oui, alors ce qui est important... Alors, effectivement, ma sœur à côté, son album Maxime Forestier, elle aimait beaucoup. Moi aussi, d'ailleurs. Alors, moi, j'ai grandi et j'ai commencé à apprendre la guitare et apprendre l'anglais aussi. Parce que j'avais surtout appris l'allemand au début, en première langue. Et avec les Beatles, rien d'extraordinaire. Mais je me rappelle à ce Noël, là, c'est une photo de Noël. Je vais avoir 14 ans. Voilà. J'avais eu les deux. Alors, l'album, comment dire, des Beatles, mais avec toutes les partitions, toutes les paroles, les accords de musique. Il y a même un petit air de Paul McCartney sur le look de Jean Noël. J'aurais aimé être aussi doué que lui, mais bon. Bon, après, je me suis plutôt orienté vers le saxo. La guitare a toujours été un passe-temps, un à côté. Mais c'est vrai que c'était sympa parce que, tu sais, quand vous arrivez quelque part avec un saxo, quand vous avez cet âge-là. Par contre, quand vous arrivez avec une guitare, vous allez autour d'un petit feu de camp. Voilà, au lycée, on faisait beaucoup ça. Et c'était sympa. J'aimais bien. Et c'est là aussi qu'on se met à chanter un peu parce qu'on s'accompagne. Et puis… Puis à côté, là, on sent qu'il s'est un petit peu soigné le jour de Noël. Le look a un peu changé. Le coiffeur était toujours en prison, apparemment. C'est l'expression de mon grand-père. Ton coiffeur est en prison. Voilà. Alors, ça, je crois que c'est juste avant d'avoir 18 ans. Je vais dire, c'est presque comme Aznavour. C'est à 18 ans, j'ai quitté ma province. Et je suis descendu à Toulouse parce que j'avais réussi le concours météo. Et donc, j'allais intégrer l'école météo. C'était la première année qu'elle était à Toulouse. Avant, c'était dans la banlieue de Paris. Donc, j'avais de la chance. Et voilà. Donc, ça, c'est… Bon, ce n'est pas à Toulouse, bien évidemment. Mais c'est quand j'étais descendu à Toulouse et c'était en bord de mer. Les souvenirs d'adolescence, c'est quoi ? C'est une très bonne… Alors, la première partie, une très bonne entente familiale. Vraiment de la bienveillance et des parents très, très cool. Je crois qu'on avait beaucoup de chance. Pas des gros moyens, mais largement de quoi vivre, qu'on a envie de vivre à l'époque. Une liberté dans ce qu'on voulait faire. C'est vrai qu'on a toujours eu cette chance-là. Des parents, moi, mon père nous accompagnait. Alors, c'était lui qui était le chouchou de tous mes cousins parce qu'il bricolait beaucoup. Donc, il nous aidait à faire les cabanes dans les bois. Il nous aidait beaucoup à construire, à bricoler. Après, même bricoler la mobilette, choses comme ça. Et ma mère, toujours très soucieuse, que tout aille bien pour nous, toujours dans la bienveillance. Donc, j'ai eu beaucoup de chance. Alors, on va reparler tout à l'heure, effectivement, de l'école météo de Toulouse. Mais on continue avec, cette fois-ci, l'ado qui est devenu papa et qui… Oui, bah oui, assez jeune, assez jeune. C'est vrai que je me suis marié très jeune. Voilà. Donc, j'avais pas même trois ans. Et là, on est en Nouvelle-Calédonie. Et alors, voilà. Là, c'est vraiment une opportunité assez incroyable. C'est-à-dire que, vous savez, avant, il fallait beaucoup de temps pour pouvoir… Il fallait être expérimenté pour aller Outre-mer, notamment dans les territoires d'Outre-mer. Et puis, il y a eu les événements, ça s'appelle les événements en Nouvelle-Calédonie, en 87, avec l'histoire de la grotte d'Ouvéa, des gendarmes et tout ça. Et du jour au lendemain, plus personne ne voulait y aller. Et moi, j'avais la chance parce qu'en fait, à côté de la météo, je faisais des études informatiques aussi. Et dans ces études informatiques, il y avait quelqu'un qui travaillait à Nouméa. C'était un employé de la mairie de Nouméa. Et donc, dès qu'il a su ça, il m'a dit, mais non, mais tu peux venir. Il n'y a aucun problème avec les gens qui viennent. Les problèmes, c'est entre Kanak, Kaldosh. Si tu peux, si tu vas voir, c'est un pays génial, tout ça. N'hésite pas. Et donc, je suis parti en Nouvelle-Calédonie en 87, avec un petit garçon qui, quand je suis parti, avait un an, qui a grandi, un petit garçon que beaucoup de gens connaissent en Martinique. Il n'y a pas plus martiniquais que lui. Donc là, c'est le même. Qui était blondie. Alors ça, c'est mon aîné. Avec la carangue ? Oui, c'était une grosse carangue. Ah oui, je faisais beaucoup, beaucoup. À l'époque, j'aimais travailler la nuit. On travaillait beaucoup la nuit. Je ne me reposais pas beaucoup. Je suis encore comme ça. Et dès que je pouvais aller en mer, j'allais en mer. Oui, j'avais un petit bateau. Petit truc, ça avait 4,50 m, tu avais 50 chevaux. Mais pour aller dans le lagon, c'était bien. Et je faisais beaucoup de chasse sous-marine. Pas de pêche à la traîne, très peu, mais beaucoup de chasse sous-marine. J'adorais ça. Alors avec souvent une petite combinaison parce que l'eau à cet endroit-là, au Nouvelle-Calédonie, ce n'est pas l'eau d'ici. Ça descend des fois à 20, 21, 22 degrés. Mais plaisir. Et puis vous avez vu, c'est une petite langouste derrière. Une petite, oui. Voilà. Et ça, c'est mon deuxième garçon, Timothée. Vous voyez qu'il y avait à peu près la taille de la langouste. Oui. Voilà, puisque lui, il est né là-bas. Alors après, il y a eu un retour à Toulouse. On va continuer à avoir ces enfants qui ont bien grandi, forcément. Oui, alors retour à Toulouse. Alors, un peu forcé parce qu'au départ, je ne voulais pas trop quitter la Nouvelle-Calédonie. C'est vrai que je m'y sentais bien. Ce n'était pas facile. Et puis, Toulouse a été vraiment quelque chose, une vie que j'ai vraiment appréciée. Et par le travail, parce que j'avais la chance d'être prévisionniste nationale. Donc, c'est vrai qu'on embrasse quand même des choses intéressantes, surtout sur tout le territoire français, y compris Outre-mer. On a un petit peu, on regarde partout. On travaille beaucoup avec les pays voisins aussi. Donc, c'était très sympa. Voilà. Comme je bricolais pas mal, pareil, je continuais de travailler beaucoup la nuit pour bricoler. Donc, j'avais pu, voilà, c'était une maison. J'avais pu agrandir, retaper. Et je faisais toujours beaucoup de motos. J'ai commencé à faire de la moto à 16 ans. Et vous voyez, j'ai toujours eu une moto quelque part. En tout cas, j'étais toujours rouleur de roues. Et c'est vrai que, bon, 5 ans à Toulouse, c'était, d'abord, c'est une ville que j'aime beaucoup. La mer pas loin, la montagne pas loin. Donc, souvent dans les Pyrénées. Souvent, voilà, c'était sur la dune du Pila aussi où on allait. C'est vrai que c'est facile quand on est là de rayonner un peu partout et de pouvoir profiter de ses enfants. Et puis après, ces deux premiers garçons, pas mal d'années après, il y a eu un petit monsieur qui est arrivé. Oui, ah, ça, c'est le troisième. En Martinique, cette fois. Oui, oui, à 2012, ça remonte un petit peu. Donc, mon dernier, Solan. Voilà. Ben oui, maintenant qu'il y ait mon centre d'intérêt familial, je n'exclue pas ma compagne ni mon travail. Mais je veux dire, bon, voilà, c'est… Alors, bien sûr, on peut toujours considérer que, ben oui, j'ai lu un petit peu tard. Voilà, mais c'était… Pour moi, c'était un peu la deadline parce que je voulais me sentir capable d'être encore présent pour lui quand il allait avoir comme ça, comme il est actuellement, 12, 13, 14 ans. Vous voyez, ils sont très demandeurs. On a encore besoin d'être avec eux, à courir sur la plage, à jouer au foot, à jouer au tennis, à nager. Donc, ça va. Je ne vais pas encore le faire. Donc, je me dis, ça va. Je ne me suis pas trop trompé. Et puis, il a eu droit à son tableau, Solan, c'est ça ? Solan. Solan, pardon. Il a eu droit à son tableau. Oui, alors, cette photo, je l'aime beaucoup pour plein de raisons. D'abord, parce qu'on lui avait laissé pousser les cheveux et il y avait un petit look. Tout le monde l'appelait. Alors, c'était soit Mimi Siku, vous savez, c'est le petit acteur d'un indien dans la ville. Tout à fait. Soim Ougli. C'est vrai qu'il y a un air. Voilà. Et puis, donc, Chantal Myrtille, malheureusement, une de nos grandes artistes qui est disparue, nous avait fait ce tableau. Et d'abord, j'avais un très, très bon contact avec elle. C'est quelqu'un que j'ai beaucoup apprécié. Et ce tableau, il est vraiment, voilà, il est dans le séjour. Je passe tous les jours devant. Et je ne sais pas si c'est une espèce d'égocentrisme familial. Je ne sais rien. Vous appelez ça comme vous voulez. Mais c'est un tableau que j'adore et que j'ai plaisir à regarder. Sur la photo suivante, on vous retrouve, Jean-Noël, avec toute la descendance, en fait. Alors, que les garçons ? Parce que depuis Jean-Noël, c'est difficile, oui. Oui, alors, oui, ben oui, je suis papy. Je m'appelle papy. Tu ne le dis pas trop. Je l'assume complètement. Par contre, c'est vrai que je ne les vois pas beaucoup. Alors, malheureusement, mes trois petits-fils sont dans l'hexagone. Voilà. Donc là, vous avez... Et donc, il y en manque un. Et alors, ne me demandez pas pourquoi, dans ma descendance, il n'y a que des garçons. C'est comme ça. Et ma soeur aussi a un seul enfant. C'est un garçon. Donc, voilà. Mais ce n'est pas un problème. Et je suis très, très fier d'eux. On sent que vous êtes très, très famille. Ça se voit, d'ailleurs. On va le voir aussi à travers les photos qui vont illustrer un petit peu le parcours professionnel. Vos enfants sont partout, en fait. Alors, je ne sais pas. Je ne suis pas assez famille, à mon goût, dans le sens où, oui, je suis loin. J'ai ma maman actuellement qui vit toute seule, qui a plus de 80 ans, qui a eu beaucoup de problèmes de santé. Donc, c'est vrai. La logique aurait dû dire, il faut que je me rapproche d'elle. Maintenant, c'est quelqu'un qui est tellement dans cette bienveillance et dans le souci du bonheur des autres qu'elle m'a toujours dit, ne gâche pas le bonheur de ta vie pour la fin de la mienne. En gros, c'est ça. Donc, elle m'a donné un petit peu cette possibilité d'être loin. Donc, je ne suis pas assez famille. Ma sœur habite dans le nord de l'Allemagne, la frontière de l'Allemar. Vous voyez, je ne l'ai pas beaucoup. Je l'ai vu l'année dernière, c'était super. Mais souvent, mes amis me disent, je suis un papa. J'aime beaucoup le rôle de père. J'aime bien être avec mes enfants. Je ne me sens jamais en sacrifice. S'il faut se lever, s'il faut l'emmener, je l'emmène 4, 5 fois tous les soirs à la piscine. Il faut faire des… Voilà, je trouve ça naturel. J'aime bien. On va retrouver un de vos fils, Baptiste, qui lui a été un très, très bon nageur. Oui, alors, j'ai gardé cette coupure. Je n'en ai pas beaucoup parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ont brûlé. J'ai eu un gros incendie. Baptiste, c'est l'aîné ? Baptiste, c'est l'aîné. Alors, c'est lui qui a grandi en Martinique, qui est en Martinique, qui travaille en Martinique, qui ne peut jamais s'en aller, même pour ses vacances. Des fois, je ne comprends même pas. Qui est… Non, je lui donne un grand coup de chapeau parce qu'il est énormément investi. Alors, c'est ce qui est marqué en dessous. On ne le voit pas forcément. Mais effectivement, il était obligé d'arrêter la natation pour des problèmes de santé. Mais il reste investi. Enfin, ça fait 15 ans qu'il se donne beaucoup pour accompagner son club, la Ligue. Et je trouve que c'est super. Et puis, on termine avec votre sœur, une photo plus récente que celle qu'on a vue tout à l'heure. Oui, alors, c'est surtout qu'on n'est pas souvent ensemble. On n'est pas souvent ensemble. Alors, ma sœur, c'est une de votre confrère, j'allais dire. Une, je ne sais pas comment on dit. Elle a commencé, elle est journaliste. Elle a fait l'école de journaliste de Lille. Elle a participé à l'aventure Arte. Elle a monté Arte avec Jérôme Clément à l'époque. Vous voyez pas mal à cette époque-là. Donc, au tout début, elle a travaillé en France, en Allemagne, à nouveau en France. Voilà, elle est franco-allemande. Et elle est toujours sur Arte, encore pour quelques années. Alors, elle a un an de plus que moi, mais elle fait beaucoup plus jeune que moi, bien sûr. On va continuer à parler de la famille à travers le parcours professionnel. C'est Matinic. Donc, vous le disiez rapidement tout à l'heure, effectivement. Vous avez perdu beaucoup de photos, en fait, dans un incendie. Oui, et surtout le diapo, parce qu'à l'époque, je faisais beaucoup de diapos. J'avais même fait, j'avais passé une sorte de BTS ou un DUT de photographie. J'étais passionné par la photographie dans les années 80. Et à l'époque, ça coûtait cher de faire développer des photos. Donc, soit on développait chez soi, soit après, je me suis mis au diapo. Et malheureusement, tout a brûlé. Mais on va commencer, en fait, d'abord avec l'école météo, puisque vous aviez réussi au concours. Oui, une expérience incroyable. J'avais, comme on dit, j'avais 17 ans. Oui, je venais d'avoir 18 ans. 17 ans que j'ai eu le concours et 18 ans, quand je suis arrivé à l'école, j'étais venu avec ma grosse moto. Voilà, j'ai traversé toute la France. C'était l'aventure. Les bâtiments de l'école météo que vous voyez derrière n'étaient même pas finis. C'était vraiment la première année à Toulouse. Et oui, c'était un monde assez incroyable. Là aussi, c'est la première expérience professionnelle de formation et de profession. Vous voyez, on faisait des lâchers de ballons, mais on apprenait aussi toutes les bases de la mécanique des fluides. Et on se voit en ballon aussi. Voilà. Et non, non, c'était une très bonne, très belle période. Et pourquoi la météo ? Alors, pour des choses très, très bizarres. Alors, je vous dis, j'étais quand même très tourné vers l'environnement. Vous avez compris que j'avais une enfance qui était très tournée vers la nature, tout ça. Donc, je ne voulais pas travailler dans un bureau pour rester dans un bureau. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, c'est que c'est vrai que je commençais à aimer tout ce qui touchait un petit peu. Alors, on n'en parlait pas trop à cette époque, mais il y avait les premiers sous-brosseaux d'informatique qui arrivaient. Donc, c'est des choses qui me passionnaient. Et puis, tout bêtement, à quoi la vie est due, c'est que jamais un ami qui s'était inscrit au concours météo, alors il fallait aller de Beaune à Dijon pour le passer, et il n'avait pas de véhicule. Et il m'a dit, écoute, inscris-toi avec moi, parce que moi, à l'époque, j'avais une moto, et tu pourras m'emmener parce que sinon, tu ne pourras pas m'emmener. Donc, je me suis inscrit avec lui parce qu'en fait, il s'était inscrit. Voilà, tout bêtement. Donc, je n'avais rien préparé de spécial, je n'avais rien, mais bon, il y a sûrement eu un petit doigt du destin qui a dit, tiens, je pense que tu feras un bon météorologue. Et là, à gauche, c'était des ballons sondes, en fait, c'est ça ? Non, non, non. Pas du tout ? Non, non, alors, c'était pour dire, j'aime bien cette association parce que c'est effectivement, alors, c'est ballon radio-sonde, mais à côté, je me suis remis à jouer au foot alors qu'avant, j'avais arrêté. Et c'est pour dire qu'on arrivait à mêler quand même ce côté parcours de formation et professionnel avec quand même des choses encore sportives pour se faire croire qu'on n'était pas fini niveau sport. Et alors, on l'a vu tout à l'heure, il y a eu la Nouvelle-Calédonie, c'était votre premier poste ? Alors, pas tout à fait, non, parce que j'étais d'abord, alors, j'ai commencé à Nîmes pendant 2-3 mois, Nîmes-Courbesac, et puis après, j'étais à Paris, je suis resté 4 ans à peu près à Paris, 4 ans à Paris. Très bonne expérience, Météo France, à l'époque, était au pont de l'Allemagne, donc c'était bien parce que ça nous permettait... Moi aussi, j'adorais travailler la nuit, encore une fois, et la nuit, on avait le droit à 3 heures de repos, mais moi, au lieu de me reposer, alors, je faisais deux choses, soit j'avais la chance de pouvoir accéder aux gros ordinateurs, à l'époque, ce qui était incroyable, j'ai pu apprendre des choses incroyables en informatique, bien avant qu'on ait des ordinateurs à la maison. Et puis, quand je ne faisais pas ça, je pouvais aller déambuler, voilà, dans le Paris-Centre, pas très loin, aller sur les champs, aller, tout ça. Donc, c'était une vie assez agréable, mais c'est vrai que cette opportunité d'aller en Calédonie a été incroyable. Enfin, en tout cas, bon, quelque chose que j'ai vraiment apprécié, et niveau professionnel, et niveau familial, et niveau théorétique, c'est une île fabuleuse, géographiquement parlant, enfin, une variété incroyable. J'ai eu beaucoup de chance parce qu'on a lié de l'amitié avec des Lifous, donc des Kandak de l'île de Lifous. C'est pas un peu géoractif de dire une Lifou, voilà, et moi, c'était une Lifou, voilà, j'avais une collègue qui était la seule Lifou, et on s'entendait très bien, on a même été invité à un mariage de sa famille, mariage avec toutes les coutumes, tout ça. Donc, on a vraiment passé des très bons moments, et professionnellement, c'est vrai que c'était très intéressant, parce qu'on avait l'impression d'être vraiment dans des choses qu'on commençait à découvrir. Vous savez, la béthouse ou les tropiques, c'est beaucoup plus compliqué, et on ne savait pas encore tout, donc voilà, on apprenait des choses. Et en Nouvelle-Calédonie, il y avait des spécificités climatiques, comme pour nous, avec les cyclones ? Oui, exactement, c'est ça qui était intéressant, parce que quand on est dans l'hexagone, finalement, on sait que ça existe, mais on ne touche pas du doigt. Dans ma période en Calédonie, c'est vrai qu'il y a eu trois grosses alertes cycloniques, notamment, voilà. Et c'était à une époque où on n'avait pas encore tous ces moyens de calcul, tous ces ordinateurs. Moi, je commençais à faire un peu de programmation sur ordinateur pour essayer d'améliorer des choses. Enfin, c'était, ça balbutiait, mais c'était super intéressant. Et voilà, j'ai toujours mes meilleurs amis qui sont là-bas aussi, en Calédonie, installés, retraités. Le pays du cheval aussi, c'est le pays où il y a le plus de cheval par habitant. Je ne sais pas si on peut dire de cheval. Chevaux. Allez, on le fait avec chevaux, ça va mieux, ça sonne mieux. Et puis, il y a eu ce retour à contre-coeur à Toulouse. Oui, je dis à contre-coeur parce que c'est vrai, on a toujours du mal. On va voir les photos. Mais ce n'était pas un gros contre-coeur parce que je savais que j'allais être dans un environnement calemplaire. Parce que Toulouse, je connaissais déjà un peu puisque j'avais fait mes études. Et puis, je savais qu'au niveau professionnel, ça l'aide bien. Et je savais que pour élever mes enfants, ça l'aide bien. Alors là, on allait souvent au ski parce que moi, je suis un fan de ski. On pouvait aller pas loin d'Espagne, là, c'était au Balear. Mais bon, dans la journée, Jean-Noël de Grasse, et dans la semaine, il travaillait quand même. Oui, mais encore une fois, c'est très particulier parce que je vous assure, j'ai vraiment travaillé beaucoup, beaucoup la nuit. C'est-à-dire que là, c'est pareil pour la maison que j'avais achetée et que je voulais quand même mettre en ordre, sur pied, améliorer. En fait, je travaillais la nuit. En gros, quand je rentrais à 7h du matin, je me reposais jusqu'à midi, une heure. Et hop, tout l'après-midi, je travaillais à la maison, je m'occupais de mes enfants, j'allais chercher à l'école. Voilà, donc je combinais les deux. On aurait pu dire que c'était fatigant, mais je n'ai pas trouvé ça particulièrement fatigant. Donc petit dormeur, alors ? Oui, oui, petit dormeur, mais même encore. Oui, oui, j'ai du mal. Avant 11h minuit, j'ai du mal. Je n'ai pas trop de mal à me lever. Et puis, je crois que cette BMW, elle a une histoire. Oui, oui, alors ce n'est pas… Oui, on pourrait dire qu'est-ce qu'il fait le kéké avec sa BMW. Non, non, ce n'est pas ça du tout. Pourquoi je l'ai mis ? Parce que d'abord, quand je suis rentré de Nouvelle-Calédonie, je voulais garder cette sensation. Je ne sais pas pourquoi, c'est une image de chaleur, de cheveux au vent et ainsi de suite. Alors, je ne pouvais pas faire que de la moto parce que j'avais deux enfants. Alors, j'avais quand même une moto. Et donc, j'ai eu cette occasion d'un cabriolet que j'ai gardé vraiment très, très, très longtemps. Alors, il est venu bien évidemment avec moi en Martinique. Je l'ai gardé très longtemps en Martinique. Il aurait pu, il aurait dû brûler avec la maison en 2013, mais par un coup de chance, il était en révision ce jour-là. Donc, il n'a pas brûlé et il est toujours en Martinique entre les mains d'un collectionneur que beaucoup de gens connaissent ici. Et donc, il en prend énormément soin. Il est toujours tout d'origine et j'adorais cette voiture. Et puis, après Toulouse, il y a eu la Martinique en 97. En 97 avec mes deux filles. Toujours une voiture en fond. Oui, alors, je ne suis pas du tout voiture, moi, mais vous étiez comme ça. Mais oui, oui, j'aimais bien parce que nous, enfin, moi, ce que j'aime, c'est les loisirs. C'est être, voilà, profiter des paysages, des randonnées. On faisait beaucoup, voilà, avec mon ex-femme qui était là, les enfants. Voilà, quand ils sont arrivés, moi, ils n'étaient pas très, très rius. Alors, bon, le deuxième est reparti avec sa maman quand j'ai divorcé. Et puis, il est né, donc on l'a vu, Baptiste, lui, il est resté là toute sa vie. Il a grandi là avec lui ici. Et on les voit un petit peu plus grands, là, faire les ouaves à l'époque où on était encore ensemble et qu'on pouvait faire les ouaves. Et c'était, ouais, des très bons moments professionnels et familiaux, là aussi. Et amicaux, bien sûr, parce qu'on avait tout un réseau d'amis qu'on a encore. Et avec qui tout se passait bien. Alors, on va retrouver Jean-Noël Degrasse au bureau, cette fois-ci. Oui, alors, c'est pas moi qui ai pris les photos. Oui, alors là, c'est pas vrai, là, vous m'avez gâté. Alors, c'est une photo de France Antille, je le précise. Je n'en ai pas trouvé beaucoup, en fait. Alors, pourquoi le choix de la Martinique en 97 ? Mais c'est parce que j'avais, alors d'abord, il y avait un choix professionnel. Parce que c'était un poste d'encadrement. Sur des choses sur lesquelles j'avais beaucoup travaillé. Voilà, au Centre National, mais aussi avant Nouvelle-Calédonie. Et puis, il y avait toujours cet attrait des tropiques. Alors, pourquoi ? Je suis né en Côte d'Or. Je grandis un petit peu entre la Côte d'Or et le Morvan, on pourrait dire. Et je suis très attaché à la mer. Je suis très, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Ça ne s'explique pas. Mais surtout, je pensais, et j'ai eu raison, que ça allait être une belle aventure professionnelle. Et c'était une extraordinaire aventure professionnelle. Alors, difficile au début, parce que là, c'est une photo où je suis déjà, entre guillemets. Mais quand je suis arrivé, vous voyez, 97, vous faites le calcul, j'avais 33 ans. Donc, j'étais le plus jeune. Voilà, il fallait que j'encadre toute l'équipe des gens qui étaient sur place, qui étaient pour certains beaucoup plus expérimentés localement que moi. C'est-à-dire responsable de toutes les exploitations de tous les centres en France. Et donc, si vous voulez, je me rappelle très bien de cette phrase des gens qui gardent un très bon contact, mais qui étaient des leaders syndicaux, qui étaient capables de dire, mais tu sais quand t'arrives, mais c'est nous qui savons quand tu vas repartir. Parce que si on n'est pas content, on te fera repartir. J'ai réussi à rester plus de 25 ans, donc ça veut dire que ça s'est bien passé. Mais c'était un vrai challenge, mais très sympa. Puis beaucoup de choses à faire. Enfin, moi, j'aime faire. Je n'aime pas forcément avoir, je n'aime pas forcément être, mais j'aime faire, lancer plein de projets. On a été souvent précurseurs de ce qui se fait en Hexagone. Par exemple, il y a eu effectivement la création de ce concept de vigilance qu'on va retrouver là en photo. Oui, oui. L'idée, c'était véritablement de se préparer, en fait. Oui, mais au-delà de ça, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on avait déjà, moi, en 97-98, j'avais déjà cette idée sous le coude. De dire qu'il faut qu'on arrive à passer une information simple avec des couleurs. À l'époque, on rappelle très bien un directeur de cabinet du préfet, dont j'ai oublié le nom, qui m'avait dit, mais non, n'importe quoi, monsieur Grasse, ici, il n'y a pas de drapeau sur les plages. Les gens ne connaissent pas les couleurs. Les couleurs, ça ne marchera pas. Et puis, il y a eu des tempêtes de 99 dans l'Hexagone. Et là, les gens de l'Hexagone se sont rendus compte qu'il y a eu presque 90 morts. La plupart, c'était des gens qui n'avaient pas la bonne information. Ce n'est pas que les prévisions étaient mauvaises. Elles n'étaient pas parfaites, d'accord, mais elles n'étaient pas si mauvaises que ça. Sauf que les gens ne savaient pas quoi faire. Et donc, des gens ont fait n'importe quoi. Et ils ont dit, tiens, mais Outre-mer, vous faites comment avec les cyclones ? Et donc, je me rappelle être allé avec un collègue de Guyane et un collègue de Réunion à Paris, à Toulouse, pour aller dire, voilà comment nous, on aurait fait. Et c'est à partir de là qu'ils ont construit la vigilance avec les couleurs. Donc, c'est venu de l'Outre-mer. Les couleurs et la vigilance, c'est venu de l'Outre-mer. Mais même, vous avez réussi à nous inculquer la culture du risque par la pédagogie. Et ça aussi, ça a été… Oui, on ne le fait pas tout seul. Oui, bien sûr. On ne le fait pas tout seul. Mais là, c'est vrai que je suis assez content que j'ai eu, j'allais dire, avec moi, le lieutenant-colonel Sauvage, qui était le responsable état-major de zone, et avec qui on était en phase. Et quand on a dit, il faut qu'on monte un système avec des couleurs, avec de l'information simple, on sait que ça va être compliqué, on sait que ça va prendre du temps, mais on l'a fait. Vigilance verte, enfin, vigilance jaune, vigilance orange. Oui, voilà, tout ça. Qu'est-ce que ça veut dire derrière ? Bien sûr, il y a des gens qui vont nous dire, ah oui, mais c'est encore compliqué, on ne comprend pas tout. Mais voilà, on essaye. En tout cas, c'était une belle… Voilà, ce genre de projet-là que j'ai adoré porter, avec tout ce qui va avec, c'est-à-dire l'éducation, l'accompagnement qu'il faut faire, parce que rien n'est acquis dans la communication et la compréhension, surtout. Et en fait, on s'est rendu compte, à travers cette démarche pédagogique, qu'il y avait des Martiniquais qui se passionnaient pour la météo. Et la météo est devenue un programme, en fait, particulièrement suivi. Il y a eu après certaines chaînes qui ont créé la météo, etc. Non, mais il y a une relation entre la météo et la population qui est assez incroyable. C'est-à-dire, en gros, oui, la météo, ça se trompe tout le temps, mais en même temps, on suit la météo, on a envie de savoir. Moi, je veux dire, quand les collègues, les amis collègues qui travaillaient dans l'Hexagone venaient, ils n'ont jamais compris, par exemple, la relation qu'il pouvait y avoir. Mais pourquoi tous les gens t'arrêtent dans la rue ? Pourquoi tous les gens te saluent ? Pourquoi tous les gens traversent pour venir te voir ? Pourquoi ils regardent tout ce que tu as dans ton caddie quand tu vas faire tes courses ? C'est comme ça. Et ça a toujours été très, très sympa. C'est-à-dire qu'en fait, la relation, elle n'est pas entre la population et moi, c'est la population et la météo. Et moi, je suis juste l'interface, entre guillemets, l'image, l'espèce d'avatar de la météo. Voilà. Mais c'est vrai que c'est… Mais tant mieux, tant mieux, parce que ça nous permet quand même de faire un peu d'éducation au risque, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Puis il y a eu quelques souvenirs, comme par exemple la visite du président Macron. On va voir ce tour de table, alors très hexagonal. Il n'y a pas beaucoup de martiniquais autour de la table. Ah oui, alors non, non, moi, je n'aime pas l'expression. Il n'y a pas beaucoup de martiniquais. Vous pouvez dire, il y a beaucoup de blanc autour de la table. Ça, ça ne me choque pas de le dire. Mais comme, bon, on ne sait pas qui est martiniquais et qui ne l'est pas. C'était un état-major en l'occurrence. Non, mais c'était… Alors pourquoi cette photo ? Alors, ce n'est pas pour illustrer la présence de Macron. Il y a le préfet Robin, quelqu'un avec qui j'ai vraiment apprécié de travailler. Mais c'est ça pour dire que j'ai vraiment essayé de faire au mieux pour créer des vrais liens entre la sécurité civile, la météo, la population. Et qu'on arrive à travailler tous ensemble, à communiquer ensemble aussi. Pour ne pas que la météo dit un truc, les autorités, qu'est-ce qu'elles disent ? On ne sait pas trop comment ça fonctionne. Et vraiment être une aide à la décision efficace. Où tout le monde comprend, tout le monde agit comme il faut. Et c'est vrai que ça a été mon application pendant plus de 20 ans, à être avec la préfecture et tous les directeurs de cabinet, les préfets, avec qui j'ai vraiment toujours bien travaillé. Vous avez toujours été très, très sollicité par les médias, justement parce qu'il y a ce côté démarche plus agotique, que c'est aussi très à l'aise dans la prise de parole. On va voir cette interview de France Antille qui nous permet aussi d'être sensibilisés à l'importance de se préparer. Oui. Alors, je le disais tout à l'heure, en off, avant de commencer, je disais, moi, en fait, j'ai horreur d'être sur des photos, j'ai horreur d'être filmé. C'est pour ça que je n'en ai pas beaucoup et que je voulais chercher chez ma mère, chez mes compagnes, et ainsi de suite. Mais pour moi, ce qui était important, et je l'ai dit souvent aux prévisionnistes qui étaient autour de moi, le but, ce n'est pas de faire de la prévision. Le but, c'est de communiquer une information qui va servir aux gens, qui va être une aide à la décision, qui va apporter une plus-value dans ce qu'on va faire, donc comment on va organiser son week-end, comment on va se préparer par rapport à une menace. C'est ça. Donc, notre métier ne peut pas aller sans communication. Donc, moi, je n'ai jamais adoré ça. Vous me trouverez difficilement sur des films ou des photos personnelles. J'ai horreur de ça. Mais là, c'est une autre casquette pour moi. C'est une casquette où il y a ce besoin d'aller expliquer, d'aller faire passer de l'information, parce que sinon, on ne sert à rien. Un météorologue qui ne communique pas bien sa prévision, il ne sert à rien. Oui. Entre 1997, où vous êtes arrivé, et 2022, où vous avez quitté Météo France, qu'est-ce qui a changé dans votre métier de prévisionniste ? Ça, justement. Alors, le gros point. Bien sûr, la prévision a fait d'énormes progrès, parce qu'il y a eu ce qu'on appelle la modélisation numérique, c'est-à-dire tous ces gros ordinateurs qui ont été de plus en plus puissants, qui n'ont plus capables de nous donner des bons guides. Ça, c'est vrai que c'est une chose. Mais ce qui a beaucoup changé, c'est comment il faut se positionner en termes de communication. De nos jours, la communication, elle doit être rapide, réactive, j'allais dire presque percutante. Pas forcément rester longtemps, c'est un peu volatile tout ça, mais donc il faut être adapté. Donc moi, j'avais deux grands axes. Ce n'est pas la prévision en elle-même. À partir du moment où on fait des prévisions, c'est comment on la communique, comment communiquer public et décideur, et aussi comment on coopère avec les îles voisines, les pays voisins, qui n'ont pas du tout les mêmes moyens que nous, soyons clairs. Vous allez voir Dominique. La Dominique, il y a un seul prévisionniste pour faire tout le travail 24 heures sur 24. Où en voulez-vous ? Voilà. Donc moi, c'était mes deux grands axes de développement, la communication, et aussi quelque chose qui permettait de montrer ce qu'on savait faire ou pas faire, c'est-à-dire tout ce qui est assistance. L'assistance, c'est, vous savez, comment on apporte une information pour qu'une course à la voile se passe bien, pour qu'un spectacle se passe bien. Moi, j'ai travaillé très longtemps. Même si on peut le dire, la météo n'a jamais été, ne sera jamais une science exacte, parce qu'il y a toujours des aléas. Oui, mais alors, je suis désolé, je vais le dire comme ça, mais j'ai horreur de cette formule, parce qu'en fait, à un instant T, il n'y a aucune science exacte, sinon elle ne ferait pas de progrès, les sciences. Bien sûr. Donc, ce qui n'est pas exact, c'est notre connaissance de l'état de l'atmosphère actuelle, et ce qui n'est pas exact, c'est tous les guides qui nous aident à faire les prévisions. Mais, comme on sait, l'important, c'est de connaître ces limites-là, et justement de parler en termes de probabilités, d'intégrer des incertitudes, voilà. Donc, c'est ça, et un décideur doit être capable de prendre une bonne action avec des probabilités, mais non pas en lui disant, c'est oui ou non, c'est blanc ou noir, c'est pluie ou pas pluie, voilà. Je le disais au début, quand vous êtes arrivé en Martinique, vous avez aussi découvert les traditions martiniquaises. Il y en a une particulièrement qui vous tient à cœur, ce sont les Ioles. Ah oui, alors, je ne sais plus combien j'ai fait de tours des Ioles en bateau, je ne sais pas combien d'étapes j'ai fait, mais c'est un sport incroyable. Sincèrement, je suis toujours, mais même encore, même encore à l'année dernière, quand j'ai refait, alors c'est vrai qu'il y a l'image avec RCI, parce que c'est vrai que je peux remercier quand même les directeurs d'RCI, mon ami José Annelka en premier, Yves Malbranc aussi, de m'avoir fait confiance sur le tour des Ioles, parce que c'est bien, mais pas eux. Je les fais aussi avec d'autres médias, être vraiment dans le tour, à comprendre la difficulté. Et puis surtout, un truc incroyable, c'est qu'en 2000, et ça remonte, en 2000, j'ai vu débarquer à Météo France, Félix, Mérine, avec les gens de son équipe, et qui m'a dit, nous, pour gagner, je pense qu'il faut qu'on comprenne mieux la météo, qu'on fasse des meilleurs choix, comment tu peux nous aider ? Et c'était une grande aventure, parce que j'ai fait l'assistance de la Iole de Félix jusqu'à l'année dernière. Je m'étais dit, j'arrête de faire ça quand Félix ne sera plus patron. Voilà, donc un coup de chapeau. Mais bien évidemment, ce n'est pas pour autant qu'on allait dire des bêtises à Georges-Henri ou à Alex Wozette. Ou à Alex, qui est mon patron. Non, j'ai énormément de respect pour les Ioleurs, pour la technicité, pour l'engagement qu'il faut avoir. C'est un sport incroyable. Et je suis très content que des gens comme Christophe Dédé, par exemple, arrivent à la portée dans l'Hexagone, en Europe. Et c'est vrai que c'est une passion. Et j'ai même un ami, alors c'est dommage que j'avais la photo, mais j'ai même un ami qui m'a fait une sculpture avec un Ioleur. Je ne pouvais pas prendre toutes mes photos. Je lui ai fait une petite Dédé-Casse, s'il vous regarde. Merci Christophe. C'est un artiste qui n'est pas reconnu en tant que tel, mais pourtant qui est quelqu'un de génial. Et j'adore cette sculpture parce qu'elle me rappelle tout ça. On va continuer à parler de météo, mais pas seulement dans la rubrique politique. On va parler aussi de vos engagements, parce qu'en étant un météorologue prévisionniste, on a aussi un gros travail à faire, notamment en matière d'éducation, comme on va le voir sur cette photo. C'est vrai que forcément, c'est un métier où il faut expliquer beaucoup de choses. Non seulement il faut expliquer, mais il faut trouver le temps de le faire, la façon de le faire, les moyens pour le faire. Je reconnais, j'ai toujours été un peu frustré. Je n'ai jamais compris qu'un météo de France, je suis désolé de le dire comme ça, mais on n'a jamais réussi à trouver, à mettre des moyens. Cherchez aujourd'hui un livre qui vous parle de risque cyclonique aux Antilles. La bloute n'en trouverait pas. Il faut faire ça en plus de son travail, le soir. J'ai écrit un livre, Cyclone des Antilles, il y a une quinzaine d'années. Je n'ai même pas pu le sortir en mon nom propre, parce que ça gênait des gens en météo France, parce que ceci, cela. C'était toujours compliqué. Mais on a réussi quand même à trouver des biais. On a fait une super émission, qu'est-ce qu'on risque, sur tous les risques. On va avoir un axe tout à l'heure. Oui, mais ce n'était pas météo France. Encore une fois, c'est le financement de la DIREN, à l'époque, qui était l'enceinte de la Léal. Et puis, avec les médias, et là, je vois derrière… Ah oui, alors c'est mon fils qui aimait bien me singer quand il me voyait passer avec mon ami Yves Bussi, par exemple. Pareil, très belle aventure, la météo des cyclones. Voilà, petite anecdote. Quand Yves est venu me voir en 2000, je vois un jeu d'homme à l'époque, arrivé à météo France, et je me dis, voilà, RFO m'a commandé de faire une émission sur les cyclones. Il m'a dit de voir avec toi, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on va faire ? Et on a commencé à monter ce concept de la météo des cyclones, qui a marché pendant une quinzaine d'années, et ainsi de suite. Donc, voilà, il fallait faire des choses en plus. Et sincèrement, on est météorologue 24 heures sur 24. Pour les assistances, vous pouvez demander à n'importe quelle mer, à n'importe quel organisateur d'événements. Je crois qu'il y en a, je ne sais pas combien, qui m'ont appelé les vendredis soirs, les samedis, les dimanches. Voilà, donc, c'est vrai que, mais bon, pour moi, ça faisait partie de mon rôle, et c'était important. Ce qui est important aussi, toujours en météorologie d'éducation, c'est d'aller à la rencontre, en fait, notamment des élèves. Ah oui, très, très important. Alors ça, c'est récent, c'est janvier 2024. Oui, oui, c'est très récent, c'est dans le collège de mon fils, d'ailleurs. Non, mais ce sont des initiatives qui sont, enfin, il faut qu'on réponde. Enfin, je dis on, toute la communauté un peu scientifique qui veut vulgariser toutes ces approches sur les risques du changement climatique, et ainsi de suite. Il faut s'impliquer. Je veux dire, l'éducation nationale a besoin de nous. On a même mis un programme en place où je faisais des interventions pour former les enseignants. Non pas de, je ne suis pas en train de dire, les enseignants, ils ne connaissent pas, ils ne le savent pas. Non, ce n'est pas ça. C'est que les choses évoluent tellement. Il y a besoin de se recentrer sur qu'est-ce qu'on doit faire passer, comment, avoir des illustrations, et ainsi de suite. Donc, ça aussi, c'est quelque chose d'important. J'ai fait, je ne sais pas combien, de fêtes de la science. J'adorais recevoir les jeunes. Il y a toujours eu des discussions. On a toujours reçu aussi un météo France. Enfin, je pense que c'est vraiment fondamental que nos jeunes aient cette conscientisation de leur environnement naturel, des risques. Alors, pas que de la météo, mais la météo en fait partie, bien sûr. Essentielle aussi la coopération dans la Caraïbe, parce qu'on est forcément un chapelet d'îles, et il est important qu'on coopère. Oui, oui, alors des grands moments. Alors là, c'est vrai que c'est le fameux comité des ouragans, je dis fameux, parce que c'est les réunions, il y a tous les responsables météo de toute la région Amérique-Caraïbe. Vous voyez, ça va du Canada jusqu'au Venezuela, toutes les îles. Donc, c'est des moments d'échange incroyables sous l'égide de l'Organisation Mondiale Météo. Vous voyez, j'ai commencé en 2005. Voilà, donc, bon, j'ai été obligé d'arrêter, bien sûr. Et j'ai la fierté d'avoir pu organiser aussi ce comité des ouragans martiniques en 2018. C'est pour ça qu'on est tous devant l'habitation Clément, où on avait été super bien reçus. Et c'est des moments qui ne sont pas là juste pour brasser de l'air. Les gens croient que c'est là qu'on définit les présents des cyclones. Oui, mais c'est une toute petite partie. Le but, c'est justement, c'est de voir comment la coopération est vraiment efficace, comment les pays qui ont des capacités, des moyens, les partagent, comment on partage toutes les informations de tout le monde. Il n'y a pas de concurrence. Les gens, des fois, nous disent « Ah oui, mais les Américains, ils font mieux que vous. » Voilà. Quand je dis aux gens « Vous savez, les Américains, ils travaillent avec un modèle, le meilleur modèle que lequel ils travaillent, c'est un modèle européen. » Vous voyez, c'est pas gênant. Voilà, l'important, c'est qu'on se mette tous ensemble, qu'on réfléchisse à comment on progresse tous. Voilà. Il y a un organisme américain qui est très important pour nous, notamment pour suivre l'évolution des ouragans, des cyclones. C'est le NHC, le National Weekend Center. Oui, oui. Alors, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai pu aller travailler avec eux pendant un mois et demi où j'étais vraiment au NHC à faire des prévisions avec eux. Qui est à Miami. Oui, à Miami. Et donc, oui, c'est une grande expérience. C'est Max Miffield qui est un ancien directeur. Et c'est ça aussi, ça fait un petit peu partie de ce que les Canadiens appellent le réseautage, networking, où après, on crée comme ça un réseau de personnes avec lesquelles il est facile de travailler quand on veut échanger, quand on a des besoins, quand on veut faire de la formation, quand on veut aider des pays qui ont difficulté comme IT, on en reparlera sûrement. Mais voilà. Et donc après, moi, ça m'a permis de… Enfin, ça a déclenché chez moi cette envie de faire beaucoup d'international. Et vraiment, après, je me suis beaucoup impliqué avec l'Organisation Mondiale Météo, notamment, à travailler à la coopération régionale dans toute la région, voire même plus en Afrique et autres. Et puis, vous avez été même salué pour vos talents de coopérateur. On va le voir sur ce visuel. Non, c'est pour dire que j'étais obligé. C'est-à-dire que, comme je ne suis plus fonctionnaire, je ne peux plus faire partie. On est obligé de représenter l'administration française. Et j'ai mon ami, qui est la directrice de l'agence caribéenne, la météo, qui regroupe tous les services météo anglophones de la région. Et elle m'a dit, j'ai mis une photo de toi à l'écran pour dire que tu n'étais pas là et que tu n'allais malheureusement ne plus être avec nous. Elle m'a dit qu'il y a eu une standing ovation. Mais j'aime bien, c'est la phrase qui est en dessous. Je ne sais pas si on la voit bien. Je n'arrive pas à la lire entièrement. Mais en gros, ça veut dire que tu vas nous manquer, mais aussi pour ton chant et la danse. Parce que j'avais aussi ce rôle de mettre un petit peu d'ambiance. Il y a des moments incroyables. J'ai réussi à faire chanter sur la même scène deux directeurs qui se présentaient pour la présidence de l'Organisation Mondiale PTO qui se présentaient l'un contre l'autre. Et donc, à un moment donné, vous venez avec moi. C'était au Bermude, je me rappelle. Voilà, donc on a des moments incroyables. Ça paraît futile comme ça. Mais non, mais ce n'est pas futile parce que derrière, par exemple, ce président, cette personne-là en 2009 avec qui on était sur scène entre guillemets pour faire un peu la fête, il a été élu président. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il venait d'être élu. Il y a eu la catastrophe en Haïti. D'accord ? Le grossisme d'Haïti. Le service météo complètement effondré. Des gens morts, incapables de fonctionner. Sauf qu'il allait avoir une saison cyclonique à l'arrivée. Et là, il s'est dit qu'est-ce que je fais ? J'appelle Jean-Noël. Merci d'avoir entendu la perche parce que justement, Haïti, c'est un pays pour lequel vous avez eu aussi un coup de cœur et vous êtes allé former là-bas des gens. Oui, on n'est pas insensible. On ne peut pas être insensible à ce qui se passe en Haïti. Je ne parle pas de la misère, de la difficulté. Je dis insensible aux gens, aux pays, à comment on peut travailler ensemble. Et je vous le disais, j'ai eu cette chance que l'Organisation mondiale météo me demande d'organiser tout le groupe international. Voilà, on me dit, tu as carte blanche, tu travailles avec l'Angleterre, les États-Unis, le Canada, Cuba, la France, après l'OSISP pour remettre sur pied un service météo, climatologique, hydrologique. Et oui, donc c'est depuis 2010, je suis allé faire une mission d'évaluation je crois quasiment un mois et demi après l'OSISP. C'était très, très dur. Il y avait encore, tout était éboulé, on voyait encore des, on savait que telle personne était morte là, c'était très, très dur. Donc depuis 2010, vous voyez, je suis encore, tout à l'heure, j'étais encore en réunion avec mes collègues en Haïti. Et on va avoir justement un extrait de nos films qui a été réalisé sur le travail que vous faites en Haïti. Aujourd'hui, si un cyclone frappait de nouveau Haïti, les conséquences seraient incalculables. Il faut donc anticiper. Et cela passe par l'installation d'outils météo de pointe. Voilà pourquoi Jean-Noël de Grasse se rend tous les trois mois sur place. Il participe à un programme de coopération internationale afin d'y construire un centre météo dernier cri. Aujourd'hui, à ses côtés, le directeur de la protection civile locale, Jean-Michel Sabat. Ce dernier lui fait visiter pour la première fois un quartier de Port-au-Prince, la capitale. on ne s'imagine pas des fois quand on est sur la route principale qu'on a des quartiers comme ça qui sont encaissés. C'est ça, c'est toute la réalité ici, lorsqu'on parle de la vulnérabilité. C'est impressionnant la vulnérabilité criante. On voit cette petite rivière, on sait qu'elle peut monter à tout moment. Cette ravine, on voit d'ailleurs qu'elle est déjà montée souvent. Je pense. On voit les habitations jusqu'au-dessus qui peuvent s'effondrer. Et pourtant, on est où ? On a un milieu bien quand même. Il y a des gens qui vivent. C'est vrai qu'on voit ces gens-là qui traversent les rivières. On voit donc une zone très vulnérable, très dangereuse. Oui, c'est ça. C'est toute la situation qui est nécessaire de nous préparer. Dans ce documentaire Prévention cyclone, c'est vrai qu'à Haïti, malheureusement, ils ont des moyens tellement dérisoires pour lutter contre... Pour se préparer à ces risques-là. Vous savez ce que je disais encore, je vais vous avouer, j'y étais le mois dernier. Juste avant qu'il y ait eu les fusillades, j'ai été évacué en catastrophe pour repartir sur Miami. Et pourquoi ? Les gens me disent « Mais pourquoi ? Qu'est-ce que tu vas faire dans ce pays ? » Les gens me disent « Mais ok, les gangs sont dangereux, il n'y a pas de gouvernance, l'économie est à plat, la santé, c'est une catastrophe, il y a des gens qui n'arrivent pas. Mais n'oubliez pas que si jamais on n'arrive pas à informer la population quand quelque chose va arriver, type un cyclone, et je rappelle que cette année, on prévue une année cyclonique assez intense, si on n'y arrive pas, ce sont des milliers de morts qui l'auront en plus. Des milliers, pas des dizaines, pas des centaines, des milliers. Donc on ne peut pas tout mettre en disant « Ok, bon, il y a de la sécurité, il y a de la famine, débrouillez-vous. » Donc c'est une petite pierre. Vous avez beaucoup contribué à la réalisation de documentaires ou de séries sur notamment l'évolution du climat, très clairement. Il y a une, par exemple, on va voir, alors malheureusement le documentaire n'était pas disponible, mais on va voir en fait une capture d'écran de ce documentaire « Sale temps pour la planète », une série d'ailleurs, « Sale temps pour la planète », avec des… Oui, avec beaucoup d'épisodes qui ont été tournés partout dans le monde, dont un justement, spécialement en Martinique. on va voir les sargasses avec ce titre « L'envers du paradis ». Et puis il y a eu aussi ce que vous avez lancé il n'y a pas très longtemps avec le groupe Citadel pour lequel vous travaillez aujourd'hui. Tout à fait, oui. Oui, oui, alors, juste deux mots, c'est vrai que je suis plein à Météo Franche, je suis maintenant passé dans le monde de l'entreprise pour travailler beaucoup sur changement climatique et résilience. Donc j'ai eu la chance d'avoir le groupe Citadel et son PDG qui est très impliqué dans cette notion de résilience, d'adaptation, de décarbonation, voilà, mais aussi dans la communication et la prévention. Alors on pourrait dire au groupe Citadel, c'est beaucoup de ventes de voitures, de motos, on peut dire, mais pourquoi ? Parce que c'est important que le monde institutionnel, le monde des collectivités, les particuliers et les entreprises se mettent tous ensemble quand il s'agit de changements climatiques, d'éducation au risque et donc on a, oui, lancé des petites séries comme ça, vidéo. Vous avez cru effectivement le module « Qu'est-ce qui change ? » Tout à fait, voilà. Et on vous retrouve là avec Doris Joseph qui, je crois, est de la Ligue de la Manta. Ah oui, génial. Doris, super pour communiquer. Les changements climatiques sont dus, vous le savez, au réchauffement de la planète. Ce réchauffement de la planète, il est dû, lui, à l'excès d'émissions de gaz à effet de serre que les activités humaines envoient dans l'atmosphère. Alors, pour limiter cela, pour lutter contre cela, deux solutions. Soit l'homme réduit ses émissions de gaz à effet de serre et ça, il faut le faire de plus en plus fort et de plus en plus urgemment. Soit aussi, on développe les éléments qui permettent de capter, de séquestrer les gaz à effet de serre et notamment le CO2. Alors, on est ici dans la mangrove et on va voir pourquoi et comment la mangrove joue un rôle dans cette séquestration du carbone. On va retrouver pour ça Doris Joseph Marillus qui est une porteuse de projet sur tout ce qui concerne la mangrove et l'environnement. Alors, Doris, bonjour. Bonjour Jean-Noël. Alors, ma question est simple. Changement climatique, mangrove, quel rapport et qu'est-ce qui change ? Super cette question parce que ce qui change, c'est notre perception déjà sur cet écosystème. Grâce au changement climatique, on réalise à quel point les mangroves séquestrent du carbone et du coup, c'est ce qu'on appelle un puits de carbone. En gros, elles captent le CO2, elles le gardent dans leurs feuilles, elles le gardent dans le sol au lieu de le relarguer et ça, c'est génial parce qu'aujourd'hui, on sait que les mangroves elles séquestrent tellement le carbone qu'elles le font plus que les océans, plus que les forêts qui sont habituellement sur la terre. Voilà, donc toujours cette volonté de pédagogie, d'expliquer en fait ce qu'il faut préserver, protéger pour qu'on puisse continuer à avoir une planète parce que vous savez que maintenant, on est obligé de considérer les changements climatiques comme des risques, des risques importants. Vous le savez, on entend partout mais il faut qu'on le fasse à l'échelle de notre territoire, il faut qu'on arrête de parler uniquement de ce qui se passe en Antarctique, les glaciers, c'est important tout ça mais nous, qu'est-ce que ça veut dire pour nous en Martinique, qu'est-ce que ça veut dire pour les collectivités, pour le monde de l'entreprise, pour le citoyen et on se rend compte que souvent, les gens manquent tout bêtement d'informations ou qu'on a l'impression de faire beaucoup mais bon, on ne fait peut-être pas assez ou pas assez bien. Ça s'appelle Qu'est-ce qui change sur les modules qui sont accessibles sur YouTube et que vous réalisez en tant que directeur de projet pour le groupe Citadel. Tout à fait. On va terminer avec la musique, Jean-Noël, on va retrouver trois photos de musique parce que c'est une de vos passions mais celle-ci est assez ancienne. Ah oui, c'est... Ouais, je crois que c'est au centre nautique de Monte Cabri au Népune. Oui, au tout début, alors oui, c'était mon premier groupe. Alors, il y a le bassiste Max qui est toujours à Martinique Première, je crois. Mon guitariste qui m'a accompagné pendant plus de 20 ans, qui a pris sa retraite maintenant et qui est parti du côté de Nice. Et puis, les papilles Cordoba comme on l'appelait, qui est décédé depuis mais c'était mon premier groupe et c'est le premier groupe avec lequel j'ai eu envie de vraiment assez vite découvrir la richesse de la musique martiniquaise. Je ne veux pas dire caribéenne, je ne veux pas dire... Alors, découvrir, oui c'est le mot mais vraiment là aussi tomber amoureux. Enfin, je trouve qu'il y a des... Alors, je ne parle pas de Zouk, classique, tout ça, machin, qui pour moi ne sont pas ce qu'il y a de plus recherché musicalement mais on a des compositeurs, des artistes qui sont... Je pense à Mario Canonge par exemple parce que c'est quelqu'un que j'adore les orchestrations, la façon de jouer, les solos, il n'y a pas que lui. Bon, voilà, et j'ai eu la chance de jouer avec des amis comme ça qui m'invitaient avec les frères Bernard, avec Alex que je salue. On va vous retrouver derrière sur la photo suivante toujours avec votre sax au bord d'une piscine. Oui, parce que souvent, le plus souvent, je faisais des petites choses pour nous entre amis, voilà, et c'est sympa. j'aime bien ça, j'aime ce partage. En fait, je me suis rendu compte que je n'aime pas spécialement jouer pour moi. C'est-à-dire que je ne suis pas quelqu'un qui va travailler beaucoup, qui va répéter sans arrêt dans son garage, dans sa salle de musique, tout ça. Je fais le minimum, bien sûr, pour pouvoir faire des prestations qui tiennent la route mais j'aime partager en fait. Et souvent, les gens, quand je veux jouer quelque part, me disent « Ah, vous êtes heureux de faire ça, on voit que vous... » Oui, c'est vrai, c'est vrai. Le saxo, c'est un édition familial, on peut le dire ? Oui, comme vous l'avez vu, au tout début, c'est un édition familial que j'ai entretenu. J'avais un petit peu laissé tomber pendant quelques années. Et puis là, grâce au groupe que vous avez vu, je me suis remis et vraiment, j'ai découvert aussi par la musique le plaisir du créole. J'adore la langue créole. Je suis très content. Mon fils au collège, d'ailleurs, a appris la troisième langue créole parce qu'il veut bien parler et la musique m'a permis ça aussi. On termine avec cet hommage à Hector Charpentier. Vous avez voulu rendre ? Je crois que c'est lui qui a fait ce tableau. Oui, c'est l'un et l'autre. C'est-à-dire que, oui, je voulais parce que j'ai eu la chance. Il a fait ce tableau spécialement pour moi parce qu'il sait que, voilà, la musique, c'est ma passion. Mais il n'y a pas que la musique, vous voyez, il y a sa façon de faire. C'est un petit peu le figure abstractionnisme, bon, léger, mais voilà, c'est un artiste que j'aime beaucoup. J'ai beaucoup d'œuvres de lui chez moi et quelqu'un qui est aussi passionné de science. Et la première fois que je l'ai rencontré, on parlait plus d'environnement et de météo que finalement que d'art. Et vous voyez, des fois, les mondes se rencontrent comme ça et ça fait partie des raisons. Vous voyez, les musiciens, les artistes, les sportifs, on parlait des gueules, ça fait partie de les médias, de tout ce qui fait pour moi le bonheur de partager tout ça en Martinique. Merci beaucoup Jean-Noël Legrasse pour ce flashback sur votre parcours qui est loin d'être terminé. Vous êtes d'accord ? Encore combien ? 30, 40 ans ? Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous. Merci à vous, chers Zetata, de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour une prochaine émission. Très bonne soirée ou très bonne journée.